Et bonsoir à tous ! Coucou Zenki, coucou Roxyphren, Nikokatsu, comment ça va ? Est-ce que vous avez passé un bon début de semaine ? Est-ce que ce début de semaine se passe bien ? Et est-ce qu'il se passe mieux que pour moi ? Je vous le souhaite ! Bon, bah écoutez, ce soir, c'est quand même le 47e live-up-si ! C'est quand même pas mal ! Je me suis rendu compte de ça, ça en fait des live-up-si ! On a parlé de beaucoup de choses ! Et du coup, bah, semaine prochaine, on va réviser tout ça, hein, avec 100 questions ! Voilà, 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 voilà ! Donc il est prêt, il n'attend plus que vous, et puis voilà, on va passer une soirée... une soirée... psy. Ça va être long. Quoique peut-être pas tant que ça. Enfin bon, on verra bien, on verra bien, c'est la semaine prochaine, donc mercredi, c'est ça ? Oui, mercredi 11, forcément. Non, c'est pas la semaine prochaine ! Si, c'est la semaine prochaine ! Eh oui, 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 le temps passe, voilà. Bref ! Bon, quoi de neuf pour vous ? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies ? Moi, pas grand-chose. J'ai une passion en ce moment, depuis quelques jours, semaines, c'est d'appeler tous les jours SFR et Orange, voilà, voilà ! Donc voilà, je sais pas ce que... ce que j'ai pu faire dans une autre vie pour être confrontée à devoir les appeler toutes ces fois. J'en peux plus, je suis un peu en dette, mais ça va aller ! Ça va s'améliorer un jour ! J'ai passé prier le sein de l'informatique, là, dont j'ai oublié son nom. Peyo... Peyo s'en souvient. Pas de pression pour ta porte, tant mieux. La mort et la sécurité. Ah oui ! Bon, bah sympa, bonne ambiance de ton côté ! C'est génial ! Ok, bon, ok, ok, ok. Bon, ce soir... Je me calme. Ce soir, on parle des étapes de la vie de couple. On a un plus petit questionnaire que d'habitude. Quiz, plutôt. On a 15 questions. Bon, voilà. Et euh... Et puis voilà, hein, les étapes de la vie du couple. C'est un sujet qu'on aura l'occasion de réaborder... Enfin, on va aborder... Enfin, il y a... J'y arrive plus. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Le couple, c'est un sujet qu'on va aborder régulièrement. Il y a plein de choses à voir. Il y a tout ce qui est conflit, il y a tout ce qui est construction du couple. Il y a d'autres étapes un petit peu plus approfondies, on va dire. Là, on va dire ça va être un peu l'introduction. Voilà. Et puis, par la suite, on aura l'occasion d'en dire un petit peu plus. Sachant que, donc, semaine prochaine, on a le gros live. La semaine qui suivra, je pense que je n'en ferai pas. Pas de live-up si, en tout cas, pour me laisser le temps de bosser sur les live-up si. Et notamment sur le live... sur le thème de Freud, parce que c'est la semaine qui suit. Et ça me prend du temps. Et c'est pas après encore. Et si je m'amuse en parallèle à préparer un autre live, ça peut être vite compliqué. Donc, je pense qu'il y aura peut-être une pause là, la semaine qui va arriver, peut-être après celle de Freud. Enfin, on verra. On verra en temps de vous. Un petit voyage qui dit... Ah, quoi ? Tu vas partir où, Nico ? Réponse C. Non, Katsu. Enfin, peut-être qu'il sait. Peut-être qu'avec de la chance. Ça sera toujours la réponse C. On ne sait pas. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé. Il y a toujours un décalage entre ce que vous voyez sur Twitch et ce que vous avez sur votre jeu. Et puis, eh bien, on va... On va le lancer. Vous pouvez rejoindre un cours de partie aussi. Voilà, c'est possible. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Hein ? Voilà. Donc, on va le lancer tranquillement. Tac. Bon, j'ai vu qu'il y en a un qui avait disparu. T'es bu ! Comment ça va ? Tu arrives pile à temps. Mais toi, tu fais pas les coups ici ? Tu fais les coups, toi ? Bah, après, si tout le monde est là... Et non, en plus. Bah, non. Ouais, voilà. Et coucou, maquillage ! Comment ça va ? N'hésite pas à rejoindre si tu as envie de jouer ce soir. Non, d'habitude. Non, j'ai jamais le time. En plus, je suis trop fort. Ah, d'accord. Ok. Les étapes de la vie du couple. J'ai hâte de voir ça. Voilà, il y a l'endroit qui est juste à une heure. Ok. Bon, bah, c'est cool. Ça fait un petit voyage. C'est sympa, ça. Tu as kiffé. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Merci. Beaucoup trop fatiguée pour un mardi début de semaine. Mais ça va ? Ça va, ça va ? Bon, les amis, on va lancer. On va commencer par une première question. Très facile. Enfin, très facile. Pas du tout. Enfin, ça ne veut rien dire. Mais voilà. Bref. Oh ! Ce soir, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ah bah facile. Amour à argent divin. Oh, bubu ! Mais écoute, ça va. Journée au travail. On a fait un petit resto à midi. Ça, c'était très sympa. C'était très très bon. Je me suis régalée. Donc ça, c'était bien. Mais sinon, après, un peu long. Très long. Mais bon, ça va. Je crois que je suis à jour suite au retour de mes vacances là. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt cool. Cinq jours. Ah bah c'est bien. C'est bien Nico. Ça, c'est top. Allez, on est parti pour la première question. Combien d'étapes Jacques Salomé a-t-il distingué dans l'évolution du couple ? Est-ce qu'il y a 6 étapes, 5 étapes, 4 étapes ou 3 étapes ? C'est lui Jacques Salomé si jamais. Voilà. Il va apparaître plusieurs fois. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, j'ai plus l'inspi pour les images. Je ne sais plus. Ok. Ok, ok. Bah bien joué. Bien joué. Effectivement. Bon, elle est l'unique personne qui a trouvé. Il a trouvé. Il a joué. Il a joué. Donc effectivement, Salomé, il a distingué 4 étapes dans l'évolution du couple. Donc la première, c'est la fusion. Vient ensuite la différenciation, la confrontation et le respect. Donc ce soir, on va développer ces 4 étapes. Et donc là, on va passer sur 5 questions au sujet de la première étape. Alors, quelle est la durée de l'étape de fusion ? Donc c'est la première étape, hein. Il en manque une. Oh, mais vous êtes des mauvaises langues ! Non, je suis psychanalyste. Ok. Ok, ok. Bon, effectivement. Elle peut durer... L'étape de fusion, ça peut durer un an. Jusqu'à trois ans. Un an et demi. Alors. Ok, ok, ok. Ah, c'est un départ tendu, là ! Dans quel domaine ? Dans quel domaine la psychanalyse ? Dans le domaine de la psychanalyse, du coup ? Tu sais pas ce que c'est, du coup ? Enfin, parce que s'il faut que je développe, si c'est la question, tu vois, que je sache que je ne porte pas dans tous les sens. Bon, je vais vraiment répondre toujours et peut-être une autre réponse. Mais non ! Mais non ! Allez, deuxième question. Comment est représentée l'étape de fusion ? Alors, on part dans des maths, là. Est-ce que 1 plus 1, ça fait 3 ? Est-ce que 1 plus 1, ça fait 2 ? Est-ce que 2 plus 2, ça fait 1 ? Est-ce que 1 plus 1, ça fait 1 ? Évidemment, tout ça, là on fait les 5 questions et après on va expliquer tout ça. D'accord ? Ok, effectivement, dans la fusion, 1 plus 1, ça fait 1. On est fusionné, donc on est 1 plus 1, le partenaire, soit même et son partenaire, et on ne fait qu'un, vous voyez ? C'est ça la fusion. Alors... Ok ! Je meurs ! Qu'est-ce que je vais rire ce soir ? On passe de psy à philosophie et mathématiques. Oui, on fait beaucoup de choses. Et donc du coup, en psychanalyse, alors moi en tout cas, personnellement, moi ce que je fais, c'est de la thérapie, de la thérapie d'accompagnement, beaucoup de soutien psychologique et des personnes qui ont envie d'approfondir leur histoire personnelle. Donc on va beaucoup parler au niveau, gros cliché, mais de l'enfance, des comportements, des pensées actuelles, etc. Et on creuse quoi. Voilà. Si tu n'es pas bien dans ta vie, pour faire clair, tu vas voir M.C. et tu essaies d'améliorer tout ça. Non, objectif de repos pour le moment, je suis sur la bonne voie. Non mais franchement, tu me... J'ai pas les mots. Voilà. J'ai pas les mots. Troisième question. Quelle est la caractéristique principale de l'étape de fusion ? Est-ce que le couple vit des conflits intenses ? Est-ce qu'il se sépare temporairement ? Est-ce qu'il vit dans une relation idéalisée ? Ou est-ce qu'il s'affirme individuellement ? Je vais vous demander de me parler de ta faveur. Ha ha ! Mais exactement ! T'as bien raison Katsu ! Parce que tu vas nous parler de ça nous, on n'y vit saura rien. Clairement. Je suis bien d'accord. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Coucou le bloop. Non, ça c'est samedi. Comment tu vas ? Ok. Ok. On a des points qui... On commence à avoir des points. Bien joué. Ok. 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 Allez, dernière question sur la fusion. Bien joué Chien Docteur qui a trois bonnes réponses d'un filet. Et c'est l'étape la plus difficile car... Car, 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 car... Elle est longue. Elle est courte. Il faut réussir à la dépasser. Ou le couple peut se séparer. Ok. Cette question était compliquée. Le bot il me l'a tourné dans un truc. J'ai essayé de la retourner, la détourner. C'était compliqué. C'est un examen après un live ? Non. Non. Mais t'as jamais vu ces lives psy le bloop ? C'est pas possible. Non, non. En fait, les lives psy chaque semaine, on choisit un thème et on fait un quiz sur le thème. Et donc là, du coup, je vais expliquer les cinq questions qu'on vient de passer. Et donc ce soir, le thème, c'est les étapes de la vie du couple. Donc on est sur la fusion. Donc comme on l'a vu, c'est une étape qui dure d'un an et demi à trois ans à peu près. Plus ou moins, hein, d'accord ? C'est toujours des moyennes. Et là, le couple, il va vivre dans une relation qui va vraiment idéaliser. Il va éviter les conflits, l'activité sexuelle, elle est à son apogée. C'est la folie. Et donc cette étape de fusion, elle peut être représentée par le 1 plus 1 égale 1. Voilà. Putain, ça va être compliqué. Donc je vous ai expliqué pourquoi, hein, voilà. Ici, on va pas pouvoir parler réellement de vraies relations parce qu'il y a tout qui est biaisé. Parce qu'il y a cette ouforie, c'est le nouveau couple, l'autre est parfait, il a aucun défaut. Enfin, voilà. C'est... On est dans l'idéal. On est plus dans l'imaginaire que dans la réalité, hein. Par contre, ça sera quand même une étape qui sera importante parce qu'en dehors de la découverte de l'autre, on va aussi se découvrir soi. Et c'est très important, ça. Et ça va être top pour ce côté-là. Et donc au travers du regard de l'autre, on va se découvrir, on est valorisé, on est admiré. Et ça, ça fait beaucoup de bien, hein. Faut pas se le cacher. Euh... Mais donc ça sera aussi une des étapes la plus difficile, car ben, il faut arriver à la dépasser pour vivre une vraie intimité. Parce que là, comme vous l'avez compris, on est dans l'idéal, l'imaginaire, tout est beau, tout est... Mais non, c'est pas la réalité. Et en fait, il faut arriver à dépasser ça pour arriver à une réelle relation. Et qui va passer par toutes ces étapes qu'on va voir à présent. Et donc, en fait, ce désir de fusion, il amène à cette image de... On avale l'autre. Vous voyez, on le possède. C'est vraiment... Il n'y a rien de sain dans tout ça. Et en fait, ça ne pourra pas mener à la connaissance profonde de l'autre, car cet amour fusionnel, ben, finalement, il sera aveugle, anxieux et surtout centré sur soi. Donc c'est pas foufou, vous voyez. Hummmmmmmm... Tatatatata... Bien sûr, je savais pas qu'il y avait un quiz, j'ai fait quelques cruelements mais pas avec des questions comme ça. MAIS ICI ? Ici t'as fait des quiz ? Parce que, enfin, c'est des questions comme ça. C'est quoi là le bloup, dis-moi. Semaine dernière, meilleur résultat depuis le début des quiz cette semaine...? Ah oui non mais c'est clair ! Bon, en fait, si je sais ce qui se passe quatre sous, mais voyons. Et ça, c'est beau. Ah oui ! Enfin ça se pose aussi que les peuples surprises arrivent vite. On va faire beaucoup de maths ce soir, ne vous inquiétez pas, vous allez voir qu'en plus ça, ça peut faire beaucoup de choses. Oh, hé, oh, les enfants de septembre, ça va, oui ? Moi je suis encore heureuse tout de suite, si tu survis à ça, ça sera qu'il 50 ans. Mais... Raison si je ne suis pas si... Mais, mais, mais... Hein, d'accord ? Non, tu faisais ça, c'est comme ça. Et oui, mais ça, parce que voilà, c'est la période de fusion, oh, tout va bien, tout est beau, tout est rose, l'autre il est parfait, l'autre il est si. Mais, voilà, nous arrivons à la prochaine étape. Que réalisent les partenaires durant l'étape de différenciation ? Après la fusion vient la différenciation. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? 2 plus 2 égale 4, 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 1... Qu'est-ce qui se passe là ? Et là, on a quoi ? On a deux questions, je crois. Ok, ok... Bah non mais là, bon, ça y est, vous commencez à capter un petit peu. Effectivement, on se différencie. Fusion, on ne fait qu'un. Donc 1 plus 1 égale 1. Là, on se différencie. Donc effectivement, 1 plus 1 égale 2. On passe à la deuxième question et... et on parle de la différenciation. Que se passe-t-il durant cette étape-là, du coup ? Est-ce que le couple, il sort de l'illusion ? Est-ce que le couple, il devient parent ? Est-ce que le couple, il fusionne davantage ? Ou est-ce que le couple se sépare ? 2 plus 2, il y a du mode qui s'est rajouté depuis tout à l'heure. Bah oui, c'est possible ! Je t'ai répondu. Ah, Katsu ! Le couple sort de l'illusion. Tout à fait. Tout à fait. Mais voyez-vous, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Putain, on a le lion de mer. Il gère, il gère ! Alors, la différenciation. Donc, vous avez compris petit à petit, le couple, il va sortir de sa fusion et il arrive donc à la différenciation. À force de se découvrir, les partenaires, ils en arrivent à des différents et constatent finalement que 1 plus 1, c'est 2. On est bien différents, on est bien distincts. L'illusion, elle s'évapore. L'autre, il n'était pas si parfait finalement. Donc, il va se produire un phénomène de saturation où on ne va plus réagir de la même façon face à cet objet qui était à la base objet de toute passion. Mais malgré ça, l'attachement, il reste présent et les partenaires, ils arrivent à s'adapter à l'autre. Ok ? Ouais, ils ne sont pas si forts que ça. Ouais. Donc là, maintenant, on passe à l'étape de confrontation. Ok ? On a 4 questions. Que se passe-t-il durant cette période ? Est-ce que le couple s'isole ? Est-ce que l'individualité refait surface ? Est-ce que le couple adopte ? Ou est-ce que le couple se réconcilie ? Ok, bien joué. Bien joué, bien joué. Effectivement. Ah bah tu vois quoi là ? Tu nous fais 3 bonnes réponses d'affilée. Ok. Est-ce que tu vas réussir à remonter ? Quels termes Salomé utilise-t-il pour décrire la communication durant la confrontation ? C'est un duel de constipation. Nous revoilà avec Salomé. Ok. Donc, est-ce que c'est une relation silencieuse, une relation écho, une relation miroir ou une relation klaxon ? Ok. Ouais, ouais. Effectivement, c'est une relation klaxon. Bon, je vous expliquerai après pourquoi. Bah voilà ! Putain, il va nous faire le calimero tout le long du live pour au final peut-être finir premier. J'en reviens pas. Ah ouais, d'accord. Alors, pourquoi Salomé parle-t-il de relation klaxon ? Eh bah punaise, j'ai failli vous le dire. J'ai oublié mes questions, c'est quand même fou hein. Donc est-ce que c'est à cause des nombreux tu-tu-tu ? À cause du bruit constant, à cause des disputes bruyantes ou à cause des cris fréquents ? Ok, ça me change l'oué. Hum hum, ça se bat, ça se bat ! Et dernière question. Quelles possibilités se présentent durant la confrontation ? Alors celle-là, elle est pas évidente je trouve. C'était dur à la formuler. Sur le papier, il y a plusieurs bonnes réponses là. Euh, oui sur le papier, tout à fait. Mais là non. Est-ce qu'ils vont faire comme si rien ou pleurer ? Ouvrir son couple ou s'adapter ? Se séparer ou s'adapter ? Ou faire des enfants ou faire comme si de rien ? Elle n'a pas l'air du tout celle-ci. Ça peut pas toujours être trop facile. Ok, 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 ok. Bien joué. Ok, ok, ok. Alors, la confrontation. Donc on a eu là, la fusion, la différenciation et maintenant la confrontation. Il va arriver ce sentiment d'individualité qui va refaire surface. On veut s'affirmer, on veut faire valoir ses besoins personnels. Enfin voilà, on existe, on est là et on est une personne à part entière. Parfois à ce moment-là, il y a la cohabitation qui est arrivée. Et il y a certaines façons de faire chez l'autre partenaire qui peuvent facilement heurter l'autre et devenir très irritantes. Donc il va venir la négociation pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et souvent... Excusez-moi, ça m'a... Hello Mordine, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow. C'est gentil ! Du coup, je disais, ça m'a surprise en fait. J'étais au calme, la musique tout à coup m'a réveillée. Donc ils vont essayer de trouver un terrain d'entente et donc c'est là que le partenaire va essayer d'imposer ses besoins à l'autre. Sauf que bon, on n'impose rien à l'autre, ça fonctionne pas souvent comme ça. Et c'est là que Salomé va parler de relations klaxons, d'où nombreux tu-tu-tu. Tu fais ci, tu fais ça. Enfin vous savez, c'est un peu la base de la communication déjà. Quand on va s'adresser à quelqu'un, on va éviter les tu, mais plus les jeux. Voilà, parler de soi, de ce qu'on ressent. Mais bon, on va pas refaire un live sur ce sujet, on le fera peut-être à l'occasion. Mais donc, le tu, il accuse en fait. Ça va être présent en tant qu'accusateur dans la communication. C'est ta faute, tu fais ci, tu fais ça. Bon, voilà. Relation klaxon, tu-tu-tu. Voilà, je ne sais pas imiter le klaxon. Donc là, on va se retrouver à la croisée des chemins entre la stagnation, la rupture et le dépassement. Si cette étape de confrontation, elle devient insupportable, il y a deux possibilités qui vont se présenter. Soit on se sépare, soit on s'adapte. Donc la séparation, elle sera très douloureuse. L'adaptation, elle demandera à se réinvestir dans le couple. C'est souvent là que nous, on intervient en tant que thérapeute de couple. On va éviter, on va tenter d'éviter la séparation. Mais parfois, on va aider aussi le couple à se rendre compte que la séparation, c'est peut-être la meilleure des choses. Bon, ça dépend. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui peuvent prendre un troisième chemin qui sera celui de la relation extraconjugale pour tenter de compenser l'insatisfaction conjugale. Et il y a d'autres aussi qui éviteront les contacts afin de ne pas être dans la confrontation. Oh là là, dans la confrontation, justement. Voilà, voilà. A la carte, j'en connais beaucoup. Ok, on dirait spoiler, ça a gravé la situation. Ah bah oui, tu m'étonnes. Il y en a beaucoup qui essaient cette technique, j'ai jamais compris. De laquelle on parle ? L'explication qu'on m'a donnée, c'est ouais, en passé qu'avec un enfant, on serait focus sur autre chose, etc. Ah bah oui, ah oui, faire un enfant pour sauver son couple. Surtout pas, surtout pas, très mauvaise, très mauvaise idée. Mais ça, bon, beaucoup s'en sont rendu compte, hein. Mais ça, c'est toujours là, le même sujet qui revient. On fait un enfant pour sauver son couple. On reste en couple pour l'enfant. Enfin, non, non, surtout pas. Surtout pas. Mais bon, voilà. Mais c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Donc là, maintenant, on va passer à la phase de... Ah mais c'est la dernière question ! Oh, on est au dernier... Oh, c'est déjà la fin ! Dernière phase, donc. Le respect ou la rupture. Ah bah d'accord Amusez-vous bien Allez fin du stream bonus Allez salut Tellement que Je me fatigue Voilà c'est pas comme si on venait de le dire Non le doute j'aurais posé l'idée Oui mais c'est pas comme si je vous avais donné le Je vous avais spoilé juste avant Mais t'en as quand même deux Donc y'en a deux qui ne m'écoutent pas Qui sont les deux qui ne m'écoutent pas Ok Super 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 C'est bien bravo Je ne vous félicite pas Quelle est l'ultime étape selon Salomé ? J'en peux plus Un peu plus de moi Mais vraiment pas C'est terrible Y'avait que Abbey Eh oui Là je vous Je vous l'ai dit aussi Mais là je suis sûre que vous allez avoir un doute C'est terrible Réinvention ça aurait été pas mal Effectivement Mais effectivement oui C'est l'étape du respect J'en peux plus Voilà voilà J'ai aussi parlé de thérapeute Effectivement Alors que représente le 3 Dans l'équation 1 plus 1 égale 3 De l'étape finale L'amour, le respect, la confiance Le passé, le présent et le futur Le couple et l'enfant Ou le jeu, le tu et le nous Et marrant ce jeu pour la confiance C'est bien J'en peux plus Ok Bien joué Ah le passé, le présent et le futur Ça aurait été intéressant Alors le podium Il aurait été rapide celui-ci Bien joué à l'Aiming Royal Suivi de Lyon de Mervif Non mais j'y crois pas J'y crois pas Je pense qu'à me c'est ça Quoi l'intelligent en première place Bien joué Voilà Voilà Si vous avez des doutes Et que vous craignez de perdre Bah vous pleurez Pendant tout le live Et puis ça va aller Alors je vais quand même vous expliquer La dernière étape Parce qu'on est là pour ça D'accord C'est une fraude Non mais c'est clair Complet Donc Attendez je vais mettre OBS ici Ça sera mieux Voilà Donc Afin d'atteindre donc le dépassement Et la maturité Le couple il va devoir atteindre L'ultime étape L'ultime étape du respect A ce stade Bah le couple Ohlala mais je n'arrive plus à parler C'est chaud C'est chaud Je vais aller au lit Le couple apprend qu'en fait Bah 1 plus 1 C'est pas 1 C'est pas 2 Mais en fait c'est 3 Il existe 3 composantes Pour le maintien d'une vie de couple Seine Qui est L'existence du jeu Donc la conscience Enfin l'existence du jeu Et c'est chaud hein Moi je dis il faut qu'on arrête Appelez moi frotte de sa majestère Oh oui C'est clair Comment ça va Mordine Est-ce que tu es en forme ? Je suis surdite si t'es pas gagné Ah bah y'a pas de soucis Nico J'espère que tu seras dispo pour la semaine pro Donc je reprends 3 composantes L'existence du jeu Donc c'est nous La conscience et la considération de l'autre Donc du tu Hein voilà Je, tu Et enfin la prise en compte de la relation Comme une entité à part entière Le nous Donc je, tu, nous Les partenaires ils vont s'affirmer de façon plus respectueuse Et vont considérer Bah la façon dont chacun ressent les choses de son côté Grâce à une meilleure communication Ça faisait longtemps j'ai envie de dire Bah mais la communication Toujours La base Toujours 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 La découverte des solutions Résulte donc non plus de la confrontation Mais d'une évolution Hein Dans la façon de percevoir le problème de départ Voilà On va pas s'attaquer On va pas se confronter On va pas faire tu Tu, tu, tu Mais on va essayer Voilà De De Comprendre ensemble le problème Et Essayer d'agir dessus Bah ensemble Exactement Oh wait Oh wait On est que mardi Ouais mais j'ai fait Franchement mon lundi et mon mardi C'est comme si j'avais fait deux jours Hein A chaque fois Tu vois lundi deux jours Mardi deux jours Bref Et pourtant je dors Un peu Mais bon Bref La relation Elle va évoluer vers le respect Quand chacun va réussir à s'affirmer D'une façon qui portera pas atteinte finalement A aucun des deux partenaires Et à la qualité de la relation Et pour ça Bah il faudra d'abord Bah accepter l'influence du partenaire Et se montrer sensible A ses besoins Et ses sentiments On n'est pas un pur égoïste Qui pense qu'à sa gueule Clairement On écoute l'autre Content d'être célib perso Bah écoute Oui Il y en a qui sont contents D'autres pas D'autres qui sont contents d'être en couple D'autres pas Ça c'est très personnel Ah coucou Angels Comment ça va Et elle est pas finie Déjà en vie Ah bah voilà Non mais ça me rassure de voir Je suis pas la seule à subir en ma semaine Merci Katsu Mais tant que c'est pas au plus Je veux voir Oh Comment tu vas Masque Comment se passe ce début de semaine Le périple n'est pas encore fini Loin de l'être Désolée je dormais Mais t'as loupé Bon c'était rapide C'était rapide Faut pas que tu dormes mercredi Parce que mercredi C'est les cinq questions D'autres qui pensent Pas à moi Oui T'as bien raison Masque Alors Gottman il expliquait Que les couples qui partageaient Les tâches ménagères Et l'éducation des enfants Sont ceux chez qui Les relations sexuelles Était les plus fréquentes Pourquoi ? Bah parce que les femmes Elles se sentiraient respectées Et comprises Et car les deux partenaires Passeraient du temps ensemble Voilà Je vous glisse ça comme ça Vous en ferez ce que vous voulez Et l'amour mature finalement Il est altruiste Il s'est vu comme un partage Et une admiration mutuelle Menant au respect Voilà L'amour mature c'est un petit peu Genre le goal quoi Mais bon voilà Après chacun a ses objectifs Chacun a ses envies Et chacun fait Et il fait en sorte D'avoir ce qu'il veut J'ai envie de dire Et en fait pour finir Sur l'intimité D'après Erickson L'intimité ça se manifeste Lorsqu'on a réussi à s'abandonner Sans craindre De perdre son identité Dans des situations Comme les amitiés profondes La rencontre sexuelle Et l'orgasme Voilà C'est oser Lâcher prise Et se Se donner entièrement A l'autre finalement Et avoir confiance Et cette capacité d'intimité Elle inclut La proximité émotionnelle Le partage Et la révélation de soi Pour ceux qui sont sur Insta On en a parlé La semaine dernière je crois Ou il y a deux semaines Au sujet de la construction De l'intimité Et que ce soit en amour Ou en amitié Pour créer une relation Intime Profonde Enfin quelque chose De véritable quoi Finalement C'est en donnant Une part de soi En cet échange Où je te donne une part de moi Tu me donnes une part de toi Et on va de plus en plus En profondeur En quelque sorte Dans la Dans la révélation de soi Et donc en confiance Et voilà Et c'est ça qui crée l'intimité Et les relations Voilà Je suis en narcolepsie Ah oui Quand vraiment Faut pas foutre ça C'est beau ce que tu dis Go me donner S'en tirer avec un bonheur Genre cadeau de Noël T'as prévu de te donner A qui Bubu Je lis les trucs Insta Mais quand je ferme Insta J'oublie tout Ah c'est dommage Quand même C'est dommage Pour le temps que je passe A faire tout ça C'est triste Quand même Je sais pas Ah tu sais pas Bah tiens Tac Ah voilà Magnifique Où suis-je Ah il me lost C'est ça qu'il faudrait que je check Ok ok Les filles avec qui Elle avait tout Ah tu peux pas t'empêcher De penser J'imagine Mais pourquoi Du coup là T'es pas dans l'instant présent Et c'est bien dommage Parce que justement Dans ces moments là L'idée c'est de se libérer Pour être totalement là Et profiter à fond Et malheureusement En faisant ça Bah tu restes dans tes pensées T'es pas dans l'instant présent Et t'es pas dans ton kiff C'est dommage Je sais pas si ça va aujourd'hui A ce niveau là Je crois que j'ai pas une semaine Avant 5h sur 2 jours Ah bah oui C'est pas probable aussi Saint-Angels Bonjour à ceux qui viennent d'arriver C'était où ? Re C'était passé où ? Du coup Ah mais ces quiz Ça vous rend fou tout ça Je vous jure Ça me fait trop rire N'importe quoi Du coup du coup du coup Donc pas de sondage Cette semaine Parce que bah du coup Mercredi C'est mercredi ? Oui c'est mercredi Mercredi gros live Sur 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 Sans question Sans question Sur tous les sujets Donc sur les 47 sujets Qu'on a vu jusqu'à présent C'est beau On a pas vu 47 sujets en vrai C'est pas vrai C'est pas C'est pas le C'est pas ça Parce qu'il y a des sujets Qu'on a abordé Pendant de nombreux lives Donc non Il y en a moins Il y en a moins Quand même Hum C'est pas si c'est un tout seul Ah bah d'accord C'est le démon ça J'ai pris du magnésium Et de la mélatonine Magnésium C'est bien Mélatonine Par contre C'est plus pour dormir ça non ? J'ai jamais dans l'impression On a pas d'horreur Et oui oui Et oui carrément Carrément Bah c'est très bien C'est très bien De t'être tourné vers ça Pour t'aider un petit peu Mais effectivement Bon Bon après C'est des choses J'ai envie de dire Quand t'essaies de te recentrer Enfin voilà Tu essaies à chaque fois De te remettre Dans cet instant Et voilà J'ai envie de te dire Ta gueule Tu te fous Tu fous Tu fous Tu fous ton moment quoi C'est le mieux On s'en fout de la tête Que tu tires Sinon tu fais ça dans le noir On te voit pas Tu vois C'est de l'humour tout ça Evidemment Je sais bien que c'est bien Plus compliqué que ça Bon du coup les amis Vous avez bien vu Que j'étais éclatée Visiblement Donc je vais aller me poser Et on se retrouve demain Demain sur Baldur's Gate J'ai hâte Franchement Bon là ça m'a Si Ça m'a manqué Mais ça m'a moins manqué Parce que j'ai eu des grosses grosses journées Donc je ne l'ai pas senti passer pareil Que la semaine dernière Bon j'avais qu'une envie Je ne pensais qu'à ça Mais là Voilà J'y arrive plus J'y arrive plus Ça m'éliore Je dirais que ça Oula le vrai Effectivement Il y en a eu une trentaine de sujets Je vais te dire ça Je sais combien il y en a eu de sujets Il y en a eu une trentaine à peu près On va dire 25 peut-être Parce qu'il y en a qui sont Qui ont été sur plusieurs trucs Mais ouais On a 20-25 sujets on va dire Donc il y a de la matière Oui merci Bah écoutez les amis Merci pour votre présence ce soir C'était cool On se retrouve demain Entre 18 et 19 je pense 18 peut-être pas Ça fait tôt Entre tout Mais ouais Entre 19 et 20 plutôt Sur Baldius Skate On va essayer d'avancer Jeudi aussi je crois Et puis après on verra Parce que là le week-end reste incertain Mais voilà Je vous fais plein de bisous Passez une bonne soirée Passez une bonne journée demain Soyez en forme Et puis on se retrouve demain soir Je vous fais des bisous A très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501